Ces gens-là ne me donnent pas de leçons ni sur le terrain intellectuel, ils n'ont pas le niveau, ni sur le terrain humain, ils n'ont pas la virilité, ni sur le terrain politique, ils sont totalement inefficients, inefficaces et stériles. Donc qu'ils fassent ce qu'ils font, c'est-à-dire des petites attaques qui sont finalement de la pure jalousie, qui démontrent simplement que ce sont devenus des êtres mesquins. Exactement ce que la bourgeoisie propose au bout de sa logique, c'est-à-dire qu'elle vous propose l'égoïsme, le mensonge, la mauvaise foi et la mesquinerie. Ils sont tombés totalement dans toutes ces catégories. Je vous dis encore une fois, c'est Marine Le Pen qu'il faut attaquer, enfin... Il y a bien des gens qui votent pour le Front National. Et ce sont les lieutenants de Marine Le Pen, il y a des gens très dangereux au Front National, comme Alain Soral, comme d'autres, ce sont ces gens-là qu'il faut effectivement... Donc c'était une maladresse. Après l'intellectuel comme être déchu, le grand écrivain, on a aujourd'hui encore une sous-catégorie de tout ça, mais qui est exactement comme il y a le morcellement des nations par l'Empire, il y a le morcellement de l'homme total par le processus de destruction impériale anthropologique. Et là, on a une figure horrible, auquel a échappé Dieudonné d'ailleurs, par un sursaut de conscience, qui est le comique. Et dans le fond de cette cuvette des chiottes, on a effectivement récemment ramassé un certain Stéphane Guillon, dont je parle, parce que je n'en aurais pas à en parler, parce que les comiques viadisent très mal, comme vous le savez, et ne laissent aucune trace dans la postérité. Voilà, aussi Fernand Reynaud, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est pas grand-chose. Et surtout, je parle de ma vie, Fernand Reynaud, c'est beaucoup plus que Stéphane Guillon. Et récemment, ce Stéphane Guillon m'a attaqué au grand journal de Canal+, en disant que j'étais quelqu'un de dangereux. C'est-à-dire, en plus, quand on dit « quelqu'un est dangereux », ça veut dire qu'il faut s'occuper de lui. On appelle quelque part à des actions dans le réel contre la personne. Alors moi, ce que je voulais faire remarquer, d'abord, c'est que c'est un grand compliment de dire que je suis quelqu'un de dangereux. Beaucoup de gens aimeraient être dangereux et ne le sont pas. Notamment Stéphane Guillon, qui prétend être un subversif, mais qui n'est absolument pas dangereux, tout le monde l'a compris. Ce n'est même pas un amuseur, parce qu'il n'est pas drôle. Et je pense que c'est un animateur du procès de domination oligarchique dans le secteur du rire, c'est-à-dire de rendre tout dérisoire et de faire croire qu'il y a de la critique et de la subversion, alors qu'il n'y en a pas. Donc, le Stéphane Guillon, en me désignant comme dangereux, avoue déjà implicitement que lui n'est pas dangereux. Et après, la deuxième chose, c'est dangereux pour qui ? Je suis effectivement dangereux pour les gens qui les payent, les gens qui l'ont soumis, les gens pour qui ils travaillent. Donc, tout ça, c'est un compliment, effectivement, qui me va droit au cœur. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est effectivement, je ne suis plus dangereux que Stéphane Guillon, c'est certain. Je suis dangereux, effectivement, pour les gens qui le font bouffer dans son métier de bouffon pas drôle, et je dirais d'animateur, avant on disait animateur du procès de consommation, mais aujourd'hui, c'est vraiment animateur du procès de domination dans sa lecture, dans son acception la plus perverse, c'est-à-dire domination par le rire absolument pas drôle et la subversion qui ne l'est absolument pas. Et puis, alors, petite quenelle, puisque Guillon a parlé de moi, je me demande aussi s'il n'y a comme toujours pas une vraie jalousie, comme j'en parlais tout à l'heure pour les autres, parce que les autres, parce que je vends des bouquins et qu'ils n'en vendent pas, mais là, une jalousie toute simple, parce qu'il se trouve que Guillon, je dois le reconnaître aujourd'hui, puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors, peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passé dessus. Donc, je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça, c'est ma petite quenelle. Voilà, maintenant, comme ça, tout le monde saura que Stéphane Guillon, qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant, bah oui, mais moi, non seulement je suis dangereux, mais en plus, j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Moi, je suis un...